Ma dernière question à toi Maggie, parce qu'après ça on va ouvrir le micro, alors préparez vos questions, on va prendre quelques questions de la salle. Ma dernière question pour toi Maggie est en lien, justement on parlait tout à l'heure de différence culturelle d'un pays à l'autre, bon différence entre l'Amérique latine et la France, maintenant je veux parler aussi un petit peu du Canada, comme tu sais ici au Canada on a un petit peu de difficulté à suivre les pays d'Europe en termes de nombre de femmes sur les conseils d'administration, tu sais où je m'en viens, rigole déjà, c'est mon sujet fétiche, mon sujet fétiche qui est qu'au Canada, il faut toujours que je le rappelle, je pense qu'il n'y a pas une conférence de la gouvernance au féminin, on n'a pas parlé de ça, mais c'est quand même le but de la gouvernance au féminin, la mission est quand même toujours et encore de s'assurer que les femmes avancent suffisamment leur carrière pour être éligibles pour des conseils d'administration, donc on rappelle qu'on est à 15,9% de femmes au Canada sur les conseils d'administration, on était en 2010 à 12% comme la France, la France était également en 2010 à 12% et la France aujourd'hui frôle les 34%. Alors on s'entend qu'ils ont fait des pas de géants. Alors vous savez pourquoi ? Pourquoi ils sont à 34% ? Parce qu'ils ont la loi, la fameuse loi Copé-Zimmermann, nous avions d'ailleurs reçu au mois de février dernier, je reconnais beaucoup de gens qui étaient déjà là à cette conférence, Marie-Josie Merman, la députée UMP qui a co-écrit avec Jean-François Copé la loi qui prévoit donc les quotas. Quand toi et moi on s'en est parlé, ta première réaction était ah non les quotas. Et quand je t'ai exposé ces différences en disant bah écoute nous ici on lutte et il y a des études très sérieuses qui démontrent que ça va nous prendre encore 117 ans pour atteindre la parité au Canada. Donc moi j'ai pas 117 ans devant moi, je sais pas vous, et j'aimerais voir les choses bouger de mon vivant. Donc toi qui est en France et qui a probablement témoigné finalement de ces dernières années, il y a eu, il y a énormément d'efforts qui sont faits par les entreprises pour promouvoir les femmes, les faire avancer et les nommer sur des conseils. Comment tu accueilles ça? Oui, je vais devoir dire. Dis la vérité, dis comment tu te sens. Non, je vais dire la vérité parce que c'est vous qui m'avez fait changer. Je vais vous dire et qu'est-ce qui s'est passé dans moi, j'étais hyper contre l'histoire des quotas. Hyper contre. Et mais voilà pourquoi. Je dis pourquoi je suis contre l'histoire des quotas? Parce que je suis contre l'idée d'imaginer que quand je suis, j'ai fait partie d'une administration d'un conseil. Je vais être imaginée ou perçue comme quelqu'un qui est là parce qu'il fait partie de la quota. Et ça m'est gênée profondément. Mais quand on analyse qu'est-ce que ça, qu'est-ce que c'est? C'est dérangement. C'est vraiment égo. C'est égo. Moi, j'ai très bien travaillé les points parce que moi, j'étais pas très d'accord avec ça. Mais je me suis rendu compte que c'était égo, que ma position, c'était très lié à l'égo de dire si je suis là, c'est parce que j'étais élue, si je suis super talentueuse. Mais cet égo, que ça vaut rien par rapport à ce qui donne à l'avenir un pays qui est travaillé et géré de manière plus holistique, ne peut pas être dans la moitié du chemin pour travailler dans cette direction. Donc, je dis, il faut jeter mon égo à la poubelle parce que les égos, il faut les jeter à la poubelle. Toujours, toujours. Et je dois comprendre que c'est un chemin et que c'est un chemin qui est un chemin qui peut être le seul qui va permettre d'arriver dans 40 ans, 30, 50 ans et qui s'appuie à la fin, va vraiment, parce qu'on va avoir de plus en plus, comme se passe aujourd'hui en France, et Lucie, voilà, gère, travaille, et on les voit, de plus en plus de femmes qui se préparent, qui avancent. Donc, il y aura une proposition des femmes. Si aujourd'hui, peut-être, la moitié des 35 n'est pas les top des top, d'ici à 20 ans, on va avoir, pour avoir les 35 ou les 40 qui soient les top des top. Et un pays comme des organisations qui soient gérées de manière holistique, ça s'est hyper prouvé qu'ils sont beaucoup plus précis. Beaucoup plus importants. Donc, moi, j'ai décidé de mettre mon petit égo à la poubelle et de dire, je suis d'accord avec les quotas. Je ne peux pas les croire, mais je l'ai dit. Je reviens au point, mais aussi, je comprends, c'était tellement dur pour les femmes d'arriver à avoir une position que c'est vrai que tu dis, voilà, moi, tout ce que j'ai fait, maintenant, elles vont me dire, elle est là pour remplir la quota. Ce n'est pas cool. Mais la réalité, c'est qu'il faut laisser de côté cet égo. Si tu es bonne, tu es bonne, tu le montreras. Mais il faut que nous, on soit généreux, généreuse avec les générations qui viennent. On est obligé à laisser l'égo de côté et de vraiment réfléchir à l'importance qu'il y a pour un pays ou qu'il y a pour des organisations d'avoir des équilibres dans la direction. Je suis convaincue parce que je travaille chez Moet Tennessee, qui est vraiment un corps très macho, très mec. Il n'y a que des mecs, là. C'est le boys club. Il faut la journaliste, parce qu'ils m'ont mis bien. Et voilà. Donc, on se rend compte. C'est hyper bon. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à vous.